Je prends le relais avec vraiment infiniment de plaisir et avec beaucoup d'émotion. Parce que je me rends compte que, bien évidemment, c'est une étape importante dans la vie de nos villages, dans la vie de notre région, dans la vie de ce département. Et voyez-vous, il me revient cette phrase, je crois qu'il faut avoir très souvent à l'esprit, que l'on ne naît pas le jour de sa naissance. Et qu'il y a avant nous, avant nous, des hommes, des femmes qui ont construit notre société. Et ce qu'a fait le chanon du Coste est tout à fait exceptionnel, comme on vient de le rappeler, comme ce qu'a pu faire Jean-Henri Fapre et bien d'autres. Et nous, à Véronais, on n'a pas toujours dans le passé mesuré la chance exceptionnelle que nous avions. Je l'ai souvent dit, avec mes collègues du Conseil Général, merci d'avoir rappelé à Véron 2001, à Véron 2011, ces grandes étapes où nous avons organisé un véritable bouillonnement dans nos réflexions. Et je me rappelle d'Aveyron 2001, qu'on a mis en place en 1990, avec cette démarche, faisons en dix ans le travail d'une génération, mettons les bouchées doubles, et parmi les grands axes, c'était notre patrimoine. Notre patrimoine. On ne se rendait pas compte. Et c'est là où on a dit, mais la Véron, c'est comme un coffre-fort qu'on est en train d'ouvrir. Et dans ce coffre-fort, il y a des pépites extraordinaires. Et le monde végétal fait partie de ces richesses. Évidemment aussi, il y a le patrimoine architectural, et on sait ce que ça représente avec les cités tempières et hospitalières ici. Et nous avons ouvert ce grand dossier. Mais que d'autres avant nous avaient évidemment ouvert, conduit, et ils nous avaient laissé vraiment un héritage exceptionnel qu'il fallait mettre en valeur. Nous avons cette chance, nous avaient renais. Cette chance. Presque, pendant les décennies qu'on appelait les 30 glorieuses, qui a été l'industrialisation de notre pays, de la France, et bien les 30 glorieuses nous ont un peu oubliés, bien laissés de côté. Et bien cela nous a permis, et c'est un juste retour des choses, d'avoir aujourd'hui un patrimoine intact. On n'a pas trop abîmé ces régions. On n'a pas trop abîmé ces régions que nous pouvons aujourd'hui mettre en valeur. Et c'est ce que je souhaite beaucoup, que nous puissions vous accompagner, parce que Mme le maire, c'est bien évident, que vos concitoyens, le nombre de familles, c'est-à-dire aussi, quand on est élu, le nombre de contribuables, ça ne va pas très loin. Et qu'il faut absolument que vous puissiez rassembler, faire reconverger tous les moyens dont les collectivités locales, les unes et au niveau nationales, peuvent vous apporter. C'est ce que nous avons fait. Le résultat est tout à fait remarquable. Et nous avons des ambitions qui vont encore peut-être plus loin, entrer dans le patrimoine universel de l'UNESCO. Et ça, c'est quand même quelque chose qui doit nous mobiliser tous très fort, puisque juste pour l'information, puisque je suis un peu en première ligne pour vous, sur ce dossier, à la présidence de l'AVEC, de l'association de valorisation des Grands Cosses et des Cévennes, sachez que c'est dans les mois, l'année immédiate à venir, que tout va se décider. Je touche beaucoup de bois. Touche du bois. Nous sommes juste, juste dans l'antichamp. Et c'est le patrimoine, je vous le rappelle, c'est le patrimoine naturel, culturel, vivant. Ça veut dire culturel avec nos grandes cités d'empires hospitalières. Le culturel naturel, c'est-à-dire tout le monde végétal, tous ces grands espaces, est vivant, vivant, avec l'agro-pastoralisme. Et ici, on sait ce que c'est que l'agro-pastoralisme, avec notamment, évidemment, l'entretien de ces vastes espaces par nos brebis qui produisent depuis déjà longtemps, longtemps, du roquefort. Et tout cela, cela marque. Et j'espère que nous allons être qualifiés. Ça va se passer dans les semaines, dans les mois à venir. Et nous sommes fiers de ceux qui, dans le passé, ont su mettre en valeur tout ce patrimoine, les botanistes, mais aussi, je vous dis, toutes nos richesses. C'est notre identité, notre sentiment fort d'appartenance. Vous faites partie de ces avocats permanents, ardents, de nos régions, et notamment de ce dossier aujourd'hui. Donc, je félicite très chaleureusement l'association, M. le Président, ceux qui viennent animer, M. Bernard, vos ouvrages tout à fait remarquables. Et ils arrivent régulièrement, régulièrement, pour entretenir la flamme. On ne sait comment. Vous remerciez très sincèrement, du fond du cœur, toutes et tous. C'est une démarche extraordinaire que nous vivons ensemble. Merci beaucoup.